bonjour à tous j'espère vous allez bien et aujourd'hui on va faire c'est une petite astuce alors qui ne s'est pas de moi moi je les trouvais sur la chaîne de mignon mignon excuse moi le divine voilà ça fait très longtemps qu'elle avait sorti moi je n'avais jamais essayé et Et puis, je me suis dit, allez, on tente. Alors, pour ça, il nous faut ça, ouais, des rubans et ça, une fourchette. Vous avez trouvé et puis, de toute façon, vous avez lu le titre de la vidéo. Ouais, on va faire des nœuds avec des fourchettes. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre. Alors, donc, c'est pour faire des petits nœuds comme ceci. Donc, vous voyez, alors celui-ci, celui-là, celui-ci et celui-ci. Vous voyez, c'est de la récup. Vous savez, quand on achète des t-shirts dans le dos, il y a toujours un tout petit ruban. Et bien, moi, je les coupe, je les récupère. Voilà, donc, ça vient de là. Là, j'en ai fait avec du plus gros ruban. Alors, ils sont plus difficiles à faire, celui-là. Celui-là, je vous montrerai après comment je l'ai fait. Donc, voilà. Donc, ils sont petits. Suivant le ruban qu'on prend. Là, par exemple, il fait 2 centimètres. Ouais, 2,5 à peine. Mais bon, on peut le faire avec de la twin. Voilà. Ça, c'est des petits morceaux qui restent. Donc, voilà. Allez, je vais essayer de vous montrer ça, parce que ce n'est pas forcément évident de montrer. Alors, on prend la fourchette. On prend le dos arrondi face à soi. On prend un morceau de ruban. Alors, le divin, dans sa vidéo, elle nous dit 18 centimètres. Donc, moi, je les ai coupés 18. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on prend notre fourchette, le bombé vers nous. On met notre ruban comme ça. On laisse environ 2 centimètres ici. On le tient bien. On fait le tour, comme ceci, de la fourchette. Hop. On passe sur notre ruban et on vient le passer dans le trou du milieu. Hop. On laisse tout ça, comme ça. Voilà. Alors, on tient ici. On fait le tour et on le passe là, dans le trou du milieu. Ensuite, on reprend notre ruban derrière, comme ça là. On le remonte ici. On le passe dans le trou du milieu au-dessus. Et là, on va dire que c'est le plus compliqué, si on peut dire. On va venir passer ce morceau là, juste ici, en dessous, ici, pour ressortir par là. Alors, je prends mon ruban, je le passe en dessous, comme ceci. Vous voyez, c'est... Hop. En dessous, s'il veut bien y aller. Voilà. Hop. On le récupère, ici. Vous voyez, c'est... On va laisser un peu plus lâche. Voilà. Hop. Je vais serrer un peu trop. Et là, c'est passé, hop, en dessous. Et là, je viens le tirer par ici. Et je tiens toujours ici. Salut aux camions qui passent. Je ne sais pas si vous avez entendu. On a un magnifique soleil, donc les fenêtres sont ouvertes. Et voilà. Et donc, on tient bien là. Et on tire ici. Voilà. Et notre nœud est fait. Hop. Donc là, il ne nous reste plus qu'à l'ajuster un petit peu, hein, parce que parfois, ça se plie. Vous voyez, comme là, mon côté, c'est plié. Hop. Je le remets bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, soit on le prend de ce côté-là. Il n'est pas totalement ressorti. Voilà. Voilà. Donc, soit on peut le prendre de ce côté, soit de l'autre côté. Donc là, il ne nous reste plus qu'à couper les côtés. Comme ça. De passer un petit coup de briquet pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Et voilà notre petit nœud. Voilà. On va en refaire un. Je vais vous remontrer quand même. Allez. Donc, on recommence. Hop. On prend notre fourchette bombée vers nous. On met notre ruban par-dessus. Là, on laisse environ 2 cm, 2-3 cm. On fait le tour de la fourchette. On revient. On le passe. Je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, on est comme ça. On tourne. On vient le placer dessous le ruban, dans le trou du milieu. Comme ceci. Il faut bien tout tenir. Alors, on ne sert pas trop. On ne fait pas la même erreur que moi au début. On vient le repasser ici, au milieu. Comme ceci. Et là, on va venir le passer. Décidément. Comme ça. Et on vient le passer par en dessous, dans la boucle, ici. Voilà. Et hop, on tire. Voilà. Comme ceci. Et là, on tire bien. Et notre noeud est fait. Oups. Voilà. Donc là, si on le met de ce côté, voilà, on a le côté inverse, juste coloré, sans les petits cœurs dessus. Et si on le met de l'autre côté, on a. Voilà. Voilà. Il ne faut que je le serre un petit peu plus. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à couper. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez. Alors, moi, je dirais que 28 cm, 18 cm, pardon, pas 28, n'importe quoi. 18 cm, c'est bien quand on a l'habitude. Ou quand le ruban est assez rigide. Mais sinon, prenez plus long, vous aurez plus de marche pour faire les noeuds. Voilà. Allez, on en refait un, juste en organza, comme ça. Un dernier. Allez. Hop. Comme ceci. On fait le tour. Hop. On passe au-dessus du ruban. On vient mettre dans le trou du milieu, par en dessous, comme ceci. On revient là, au milieu, et on vient passer. Hop. C'est plus facile à faire quand on n'est pas filmé. Franchement, parce que là, j'essaye de bien vous montrer. J'espère que vous verrez bien. Voilà, on vient le passer en dessous, là, par-dessous. Hop. On récupère, on tire. Et on tire bien. Voilà, il ne faut pas avoir peur de tirer. Pardon. Je suis un peu enroué. Voilà. Voilà notre petit ruban. Allez, il est chouette celui-là. Donc là, on va couper. On va couper tout simplement. Comme ça. Un petit coup de chaud. Et voilà. Vous voyez, même en organza, c'est facile à faire. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est à la fourchette. Après, j'ai essayé. Vous voyez, ceux-là. Ils sont faits avec du ruban beaucoup plus gros. Mais franchement, c'est vraiment pas évident à faire avec la fourchette. Parce que ça se fait. Mais vous allez voir. Alors là, je le fais plus rapidement sans vous montrer. Plus rapidement. Je vais essayer. Et hop. 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 Et hop. On passe en dessous. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai même fait. la fourchette, les pointes vers moi. Donc, je pense que ça, il n'y a pas d'incidence. Voilà. Je tire bien. Parce qu'on va bien serrer notre ruban en tirant sur celui-ci, celui qu'on passe en dessous. Voilà. Maintenant qu'il est bien tiré, je le remets en forme. Donc, vous voyez, je trouve que le ruban, là, il est trop gros pour le faire avec une fourchette. Voilà. Bon, ça peut faire joli, hein. C'est pas... Mais pour moi... Hop. Quand le ruban est trop gros, c'est pas super efficace. Enfin, pas top. Par contre, il existe... Alors, moi, je l'ai trouvé sur Ali. Et je vous dirais que je ne m'en étais encore jamais servi. Attendez, je ramasse mes petits bouts de ruban. C'est ceci. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça. Sûrement un peigne, un nœud ou quelque chose comme ça. Eh bien, on peut faire la même chose qu'avec la fourchette, mais en beaucoup plus gros. Donc, j'ai pris un grand morceau. Je crois qu'il doit faire 35 centimètres. Ouais, même pas, 40. Voilà. J'ai pris 40 pour être bien comme il faut. Alors là, c'est le même principe, sauf qu'il y a plus de dents que sur la fourchette. Donc, on va choisir de mettre trois dents de chaque côté. Vous voyez, là, on prend le milieu. Trois dents de chaque côté. Alors. Je tiens mon ruban ici. Je compte mes trois dents. Hop. Je passe là. Je compte trois dents ici. Je passe là. Donc, je fais le même principe qu'avec la fourchette. Hop. Je crois même que j'aurais pu faire plus grand. Donc, je passe comme ça. Je le repasse au milieu, en haut. Comme ceci. Et là, je viens la passer en dessous, comme ceci. Hop. Il sauve. Voilà. Il faut qu'il soit bien passé. Voilà. Voilà. Si tout bouge. Voilà. Donc, j'ai bien mes trois dents de chaque côté. Normalement. Ah non. Là, j'en ai quatre. J'en ai trois. Allez. On recommence. Vous voyez, je ne suis pas doué pour ça. Ça, les nœuds. Enfin. Ouais. Des petites choses comme ça. J'ai du mal. Ça, je m'entraîne. Allez. On recommence. Donc, on va prendre quatre dents. Allez. Je prends quatre dents ici. Je le passe ici. Je prends quatre dents. Alors, le milieu, c'est là. Je prends quatre dents jusqu'ici. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai bien mes quatre dents. Donc, je tiens bien comme ça. Je passe dans le milieu ici. Là, en dessous. Je repasse dans le milieu au-dessus. Comme ça. Voilà. Et là, je viens le passer sous ma boucle ici. Alors, c'est quand je tiens. Il se retire du milieu. Je passe dans la boucle. Voilà. Et là, je peux tirer. Vous voyez, c'est en tirant ici, quand on tourne de ce côté, qu'on serre bien le nœud. Et là, je peux le retirer. Et voilà. Voilà. Un joli nœud bien plus grand. Comme ça. Voilà. Donc, je vais couper. Je pense qu'ils sont à peu près pareils. Et voilà. Moi, j'appelle ça un peigne. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais on fait des plus grands nœuds. Voilà. Il faut juste avoir la dextérité. Moi, je ne l'ai pas beaucoup. Mais bon, j'y arrive. J'y arrive. Donc, vous voyez, franchement, si moi, j'y arrive, c'est que ce n'est vraiment pas compliqué. Mais oui, prenez du ruban assez long les premières fois quand vous essayez. Parce qu'après, plus le ruban est petit, et plus c'est compliqué, en fait. Voilà. Donc, j'avais fait celui-ci avec un gros ruban plus rigide. Et voilà ce qu'on peut avoir. Donc là, pour faire des petits, on peut faire pareil. On prend dedans. Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. On passe dessous. Hop. Et voilà. Hop. Et c'est fait. Vous voyez, j'ai un petit nœud comme ce fait avec la fourchette. Voilà. Bon, ben, moi, je crois que j'ai fait assez de nœuds pour l'instant. Je crois qu'on verra, on pourra en refaire plus tard. Bon, ben, j'espère en tout cas que cette petite astuce vous plaira. Et que vous essayerez, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous connaissez une autre astuce pour faire les nœuds, ben, n'hésitez pas. Partagez avec les copines. Laissez des messages. Et puis voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501